salut à tous c'est monster jack et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je bouge et où je vais encore raconter de la merde c'est vrai que ça faisait longtemps aujourd'hui on va tout simplement ouvrir Lady Hollinder donc le Mortarque Orgrift donc je ne sais absolument pas ce que ça veut dire mais on s'en fout la figurine est jolie c'est une des toutes premières nouveautés pour Age of Sigmar V2 à la base il faut savoir que je ne joue absolument pas les Nighthaunt d'ailleurs je ne joue absolument pas Age of Sigmar pour le moment mais ça risque de venir ce qui se passe c'est que madame a vu la figurine et elle a trouvé qu'elle était cool donc elle l'a prise et m'a dit tu n'auras qu'à la peindre j'aurai en profiter aussi pour vous l'ouvrir parce que c'est la première fois qu'ils sortent un Mortarque qui n'est pas sur un cheval spectral et c'est une pièce qui a l'avantage de ne pas coûter trop cher par rapport à ce qu'on ce qu'on a comme standard à Age of Sigmar il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas accroché Age of Sigmar était le prix ahurissant des figurines même si elles sont très jolies et ici pour un QG et le prix référence GOE c'est 35 euros ce qui est quand même franchement pas énorme quand on voit que pour un petit blister il vous demande entre 25 et 30 balles parfois et donc ben voilà tout ça mis ensemble a fait qu'on craque parce que la figurine est jolie c'est bien présenté et on va aussi en profiter pour l'ouvrir pour voir la qualité de gravure moulage qui à mon avis va être très bien parce que j'ai déjà vu un petit peu tout ce qui est sorti en Eintone et globalement en Age of Sigmar les figurines sont très belles celle-ci s'annonce franchement pas mal non plus allez on va arrêter les conneries et commencer à ouvrir un petit peu pour voir ce qu'il y a là dedans donc c'est un pack à deux grappes plus le socle qui m'a l'air d'être du 50 il y a comme d'habitude version GOE le petit livret de montage avec comme ils font d'habitude le truc dans toutes les langues la légende et l'explication en 3d avec le système couleur des pièces que vous avez rajouté à chaque étape donc ça c'est archi facile à suivre faut savoir aussi qu'en général les figurines et jove sigmar sont un tout petit peu plus compliqué à monter que celle de 40000 ça reste tout à fait faisable mais il ya parfois des pièces qui sont vachement petites et donc voilà c'est parfois un poil plus compliqué même s'ils ont déjà résolu le truc en faisant des easy to build comme ils ont fait pour 40000 sur les figurines de base en itunes et en stormcast voilà c'est une figurine qui n'a pas d'option on sait pas faire 45 mortars différents avec le kit c'est que elle puisque c'est actuellement la seule à être dans ce format là il ya toujours la petite liste des courses niveau peinture si vous voulez reproduire le schéma fourni par joy et et vous avez la feuille de personnages dans toutes les langues qui se retrouvent reprises avec ses mots clés ses caractéristiques et sa pelletée d'habilité spéciale et après c'est les autres langues voilà voilà et voilà au niveau des grappes donc on a excusez moi un grand socle 50 je dirais je pense que c'est un poil plus petit que socle de dread alors on a la gravure en elle-même ouais c'est une figurine super super aérienne tout en longueur avec des grands pans de cap tout en flottaison bien spectral la qualité de gravure est ahurissante il ya des pièces qui sont d'une finesse je sais pas si vous pouvez bien voir ici celle ci par exemple c'est hyper fin les ronces le détail sera sur le rosier c'est franchement terrible ils sont ils sont vraiment pas foutu de notre gueule au niveau au niveau de la gravure c'est une super belle pièce madame a du goût et alors les la deuxième grave c'est tous les cheveux les cheveux et les débuts de draperies de de la nana alors je vais essayer de remettre le tout dans la boîte sans tout péter parce que c'est vrai que c'est tout fin on est on est loin du space marine et je dois dire que je suis assez impressionné par par la qualité des figues je vous fais ça en caméra voilà la bête la voilà plus en détail c'est une super pièce je pense que tout ce qui est nouvelle gamme des jobs sigmar déjà avec les idonais de dipkin ils avaient sorti des pièces terribles même si j'aime pas trop le style au niveau de la qualité c'était vraiment monstrueux ici il continue ça donne vraiment envie et on va voir dans une autre vidéo que finalement je n'ai aucune volonté et que je vais quand même essayer de me remettre age of sigmar pour profiter de ces super figurines et et d'un système de jeu qui sera je pense plus agréable en v2 que ce qui n'a été en v1 voilà on va rester là dessus pour rester un petit peu dans le sujet on va revenir sur une autre vidéo tout à l'heure ou demain pour un peu discuter de tout ça ça va être un peu une vidéo une vidéo café où je vais boire un coup et raconter ma life donc voilà ici pour lady hollinder on va rester là et j'espère que ça vous aura donné envie de vous choper ce genre de figues et de vous faire super plaisir voilà à bientôt